Le Général-Major Ahmed Gaïd Salah a tenu à répondre aux différentes parties qui l'ont critiqué pour son ingérence dans les affaires politiques du pays en appelant à l'application de l'article 102 de la Constitution. Gaïd Salah affirme que l'Arménaé ne va jamais dévier de ses missions constitutionnelles. Lors du deuxième jour de sa visite en quatrième région militaire, le vice-ministre de la Défense Nationale et chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire, Ahmed Gaïd Salah a déclaré que la sécurisation totale et permanente des frontières de l'Algérie est une mission noble qui exige de l'Armée Nationale Populaire l'acquisition de tous les facteurs de puissance et de veiller à leur développement en permanence, tout en rappelant les liens solides entre le peuple algérien et son armée. Le général-major a également affirmé que les forces armées ne s'écartaient pas et ne dérogeraient pas à ses obligations constitutionnelles. Pour les observateurs, cette déclaration est une réponse au parti qui avait critiqué les déclarations faites hier par Gaïd Salah, qui proposait l'activation de l'article 102 de la Constitution en tant que solution à la crise actuelle. Voici par ailleurs le texte intégral de Ahmed Gaïd Salah. En évoquant ce lien solide et vital qui unit le peuple algérien à son armée, ce lien dont la force est illustrée à travers cette interaction affective exprimée par les élans de solidarité entre le peuple et son armée lors des épreuves et malheurs, nous sommes convaincus que ce lien vital qui n'a jamais été rompu, quelles que soient les circonstances, et qui unira à jamais l'armée nationale populaire à son peuple dans tout le territoire national, est un lien sacré, qui puise sa grandeur dans les particularités du peuple algérien et dans la singularité de l'histoire de l'Algérie et de ses frontières étendues. Ainsi, le devoir d'asseoir le sentiment de quiétude et de sérénité dans les cœurs des enfants du peuple algérien est un devoir national, auquel nous accordons, au sein de l'armée nationale populaire une importance extrême, en œuvrant sans relâche à être à la hauteur de ce noble devoir. Il n'y a aucune crainte pour le présent de l'Algérie, ni pour son avenir, avec ce peuple éveillé et conscient de l'intérêt suprême de son pays, et il n'y a nulle crainte pour l'Algérie et pour son avenir avec cette armée nationale populaire, qui respire l'air de sa patrie et dont le cœur bat pour chaque parcelle de sa terre bénie. Cette patrie dont les fils ont fait montre, à travers l'ensemble du territoire national et en tout temps, qu'ils accordent à la dignité et à la fierté portée à leur patrie une dimension et une portée sans limite, et qui sont intransigeants avec leurs ennemis et indulgents entre eux-mêmes, je dis, cette patrie saura comment surmonter ses épreuves et ses crises. Il est de même pour l'armée nationale populaire, qui puisse dans ses valeurs authentiques et qui saura, en temps opportun, privilégier l'intérêt de la patrie sur tous les autres intérêts. Et quel intérêt serait au-dessus de celui de la nation ? Notre armée a pu franchir de grandes étapes dans tous les domaines, néanmoins notre ambition à réaliser davantage d'acquis sur tous les plans, m'amène, en cette heureuse occasion, à mettre l'accent, avec vous, personnel de la quatrième région militaire, sur l'importance de redoubler de vigilance et de continuer à œuvrer avec la même cadence et la même détermination à concrétiser nos objectifs escomptés et ce, afin de sécuriser nos frontières nationales, toutes nos frontières nationales, d'autant plus que notre pays vit dans un environnement régional tendu et instable, qui connaît une recrudescence de tous les types de fléaux, entre autres, le terrorisme et la criminalité organisée multiforme, qui constituent des défis considérables auxquels nous devons, au sein de l'armée nationale populaire, faire face avec fermeté et détermination, conformément à nos missions constitutionnelles desquelles nous nous écarterons jamais. Sous-titrage ST' 501